Les amis, aujourd'hui c'est une des vidéos les plus importantes qu'on ait jamais faites. C'est simple, nous sommes un tournant pour l'histoire de France. On va vous parler aujourd'hui du référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation d'aéroports de Paris. Et on va voir que ça va bien plus loin, ça dépasse ADP, on a vraiment une occasion de changer l'histoire de notre pays. Alors c'est quoi ce truc ? Il y a quelques mois, il y a le gouvernement et les députés de la République En Marche qui ont décidé de privatiser les aéroports de Paris alors qu'ils nous rapportent un paquet d'argent. Et ils ont fait ça en dépit de l'opposition, de tous, mais vraiment tous, les autres partis politiques. Tout le monde était contre. Et si vous voulez plus de détails, on a fait une vidéo très détaillée qui explique tout ça. Pour empêcher cette privatisation scandaleuse, il y a des politiques de tous bords qui ont lancé pour la première fois de l'histoire de France un référendum d'initiative partagée. Ça, ça va permettre à nous tous, au peuple, de bloquer par référendum cette privatisation. Concrètement, le gouvernement a fait un site, référendum.initiative.gouv.fr Et si, avant mars 2020, c'est-à-dire avant 9 mois, sur ce site, il y a 4,7 millions de Français qui remplissent le formulaire en ligne, eh ben la loi sera soumise à référendum et pourra être rejetée. C'est aussi simple que ça. Pour nous, c'est vraiment méga important que le maximum de personnes aillent signer ce truc sur ce site. Pourquoi ? Parce que c'est un des moments les plus importants de notre vie politique. En fait, ce référendum, il dépasse la privatisation ou non d'Aéroports de Paris. Il va beaucoup plus loin et il peut faire bifurquer l'histoire de notre pays. Pourquoi ? Parce que le vrai enjeu de ce référendum, c'est de permettre au peuple, à nous tous, de trancher entre deux visions de la France. D'un côté, on a la République de ceux qui bradent les biens publics aux copains. Aujourd'hui, c'est Aéroports de Paris qu'on va sûrement filer à Vinci, mais hier, c'était les autoroutes. C'est une vision de la France où la concurrence, le marché, les multinationales, la grande finance privée sont tout puissants. Pour eux, il faut vendre nos routes, nos autoroutes, nos barrages, nos entreprises, nos trains, et tout ce qu'on a payé avec notre argent à nous, les citoyens, il faut le vendre aux privés. Pour eux, il faut carrément les brader aux grandes multinationales ou aux grands financiers privés qui, après, une fois qu'ils l'auront, nous feront raquer en nous faisant payer le prix fort. Cette idée de la France, celle qu'incarne mieux que quiconque Emmanuel Macron, elle nous vend des belles paroles, mais en réalité, elle est soumise de A à Z à l'idéologie libérale qui veut de la concurrence partout. Et en face, on a une autre vision de la France. On a une France qui rassemble plein de gens différents, mais qui sont tous très attachés aux biens et aux services publics. C'est la France du Conseil National de la Résistance. C'est la France qui rêve d'autre chose qu'un grand marché froid où le dogme, c'est « tu marches ou tu crèves ». Cette France, elle tient à garder la main sur nos autoroutes, nos gares, nos aéroports, nos forêts, nos barrages, nos centrales électriques. Et bien sûr, elle tient aussi fièrement à nos hôpitaux, à notre santé, notre éducation et nos services publics. Cette France, elle a une autre idée de la démocratie qu'un débat national bidon et des flashballs. Cette France, elle met l'intérêt général avant les petits intérêts des copains qui ont payé ta campagne présidentielle. Et cette France, c'est ma France, c'est notre France. Et je crois que c'est la France de beaucoup d'entre nous. Cette fois, il n'y aura pas de trahison, pas de fausses promesses, pas d'arnaques. Si on atteint les 4,7 millions de signatures, on a gagné notre référendum. On va bloquer la privatisation d'ADP, mais surtout, on montrera tous ensemble que la France, elle ne va pas se laisser dépouiller sans réagir. Et là, il y a un truc hyper important à bien avoir en tête. Vous allez peut-être lire ces prochains jours que Macron peut contourner les 4,7 millions de signatures en faisant revoter exactement la même loi à ses députés La République En Marche aux ordres. Alors oui, c'est techniquement possible. Mais imaginez-vous, si tous les partis politiques sont contre et qu'il y a 4,7 millions de Français qui ont signé, c'est à la fois démocratiquement et politiquement complètement suicidaire de ne pas retirer la loi. Il devra céder. Et puis, on peut même penser que Macron va devoir retirer sa loi avant les 4,7 millions de signatures parce qu'il n'a aucun intérêt à se traîner ce boulet jusqu'à la veille des municipales en mars 2020. Donc, c'est vraiment gagnable. Alors, certains d'entre vous diront peut-être 4,7 millions de signatures, c'est beaucoup trop, on n'y arrivera jamais. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup, mais en fait, c'est tout à fait jouable. Et pour comprendre ça, il faut mettre les choses en perspective. Dites-vous qu'en plein milieu de l'hiver 2016, il y a 4,4 millions de Français qui sont allés voter à la primaire de la droite. Ça, ça veut dire que ces Français, ils se sont déplacés à un bureau, parfois sous la pluie. Ce bureau, ils ont dû le chercher sur Internet parce que ce n'était pas facile de le trouver. Ils ont payé 2 euros. Tout ça pour choisir entre Fillon, Juppé et Sarkozy. Et ça, ils l'ont fait à 4,4 millions. Là, il n'y a pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas besoin de payer. Il y a juste besoin de 2 minutes devant ton clavier avec ta carte d'identité. Donc, obtenir 4,7 millions de signatures, surtout en 9 mois, c'est largement jouable. Et ça, Macron et le gouvernement, ils ont bien compris qu'on pouvait gagner. Ils flippent même tellement qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pas que ce référendum ait lieu. D'abord, ils ont essayé de passer par le Conseil constitutionnel. Ils ont essayé 2 fois de le faire interdire, mais ça n'a pas marché. Le référendum aura lieu. Et là, on doit vous prévenir, ils ont mis quelques pièges dans le site. D'abord, dès que vous renseignez le nom de ville, soyez méga précis. Quand vous écrivez, il faut écrire avec les majuscules en début de mot, les tirés, les accents, et même les majuscules avec accent. Donc, si t'habites Saint-Etienne, il faut que tu te galères à chercher le E accent aigu majuscule. Première fourberie. La deuxième, c'est sur les codes, les codes postaux. Quand vous entrez votre ville, vous allez voir à côté un truc qui ressemble à un code postal, mais qui n'est pas exactement le même. En fait, c'est normal, c'est le code INSEE, et c'est juste fait pour vous embrouiller, mais continuer, ça ne change rien, même si c'est un peu différent. Mais rassurez-vous, on vous a mis en descriptif toutes les aides pour pouvoir remplir le truc facilement en moins de deux minutes, malgré toute leur fourberie. Et là, vu l'enjeu historique, on compte vraiment sur vous, remplissez-le. Bien sûr, pour que tout ça ait une chance d'advenir, on compte sur vous pour partager cette vidéo. Partagez, donnez vos raisons de signer, et surtout, faites tourner au maximum de gens pour défendre notre vision de la France. Et on compte même sur vous pour aller chercher vos potes, aller les motiver, aider ceux qui galèrent à remplir ce formulaire. Faut le faire parce que c'est historique, faut le faire parce que ça va bien au-delà d'ADP, et puis faut le faire parce que si on s'y met tous, on peut changer l'histoire de France. Donc nous, on compte sur vous, à vos claviers les copains. Ciao ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez vu, nous, on est tout à fait chaud et à don sur le dossier. Du coup, si vous voulez rester informés, notamment sur les histoires de comptes, abonnez-vous à notre page. Comme d'habitude, sur YouTube, mettez la cloche et sur Facebook, cliquez sur j'aime déjà, voire en premier, sinon vous verrez rien avec les algorithmes. Et puis, le meilleur moyen de contourner les algorithmes, c'est encore de laisser votre mail sur notre site www.osoncomprendre.com C'est beaucoup plus simple que ce site de merde que nous a pondu le gouvernement. Ça vous prendra une seconde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Soyez méga chaud et mobilisés. En tout cas, nous, on le saura. Merci. Ciao !